Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel outil que j'ai découvert en fait pas tant l'analyseur logique en tant que tel puisque j'en ai déjà présenté dans des précédentes vidéos souvent j'utilisais un analyseur logique comme celui-ci, la version Sally Logic donc si c'est un analyseur logique 8 entrées, très très connu, en fait très très peu cher surtout sur le marché, environ 8$ en fait, on a le kit complet, ça fonctionne très bien on peut aller des vitesses jusqu'à 16 MHz environ, ça fonctionne très bien pour les signaux de base par contre j'ai découvert celui-ci, donc c'est un analyseur logique vraiment vraiment plus puissant en fait on peut aller jusqu'à 100 MHz, donc c'est quasiment 10 fois plus que l'ancien analyseur logique qu'on avait surtout qu'il y a 16 entrées au lieu de 8 et il y a aussi deux sorties PWM donc on peut générer des PWM à partir du module donc comme vous voyez ça se branche via un câble USB tout simplement vers l'ordinateur et ce que j'apprécie vraiment beaucoup c'est l'interface puisque l'interface est très 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 similaire à celle-ci qu'on utilisait avec les logic conventionnels qu'on utilisait en fait, donc l'interface est très 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 similaire les fonctionnalités c'est les mêmes et vous allez voir que finalement ils ont utilisé le même visuel pour créer leur application donc nécessairement cet analyseur-là il coûte vraiment beaucoup plus cher que celui-ci par contre si vous utilisez, vous voulez faire en fait de l'analyse de signaux de meilleure qualité à plus haute fréquence je vous recommande celui-ci au lieu de celui-là nécessairement juste par la qualité, on voit celui-ci, la qualité des câbles c'est très très fin souvent comme vous voyez il y a des pinces qui ont déconnecté puis ont cassé tout simplement parce que les fils sont vraiment de très très mauvaise qualité sur celui-ci souvent la longueur des câbles crée du bruit tandis que celui-ci, juste la qualité des câbles est vraiment très bonne c'est des câbles individuels au lieu d'être un ruban comme celui-ci et nécessairement comme vous voyez les bornes blanches ça représente la masse donc on en a deux sur tout l'ensemble des câbles et les autres correspondent aux entrées et aux deux sorties PWM on a aussi tout comme celui-ci, on va avoir des pinces pour pouvoir attacher nos câbles on va les retrouver dans ce format-là donc on va pouvoir tout simplement les agripper au bout des fils et on peut les retirer tandis que celui-ci était soudé donc on n'avait pas le choix de les laisser là donc jusqu'à date c'est des points positifs je vais vous montrer maintenant l'interface et on va faire quelques analyses puisque dans le logiciel il y a aussi un avantage que celui-ci ne fournissait pas c'est qu'on peut exporter nos données qu'on a analysées vers un fichier Excel, un fichier texte qui va nous permettre de faire une analyse par la suite de nos données par exemple une trame de données I2C SPI qu'on va vouloir analyser par la suite avec un logiciel comme Excel donc pour pouvoir commencer à utiliser le logiciel, tout simplement il va falloir le télécharger sur le site internet de la compagnie donc le lien est juste ici, le lien va être disponible dans la description de la vidéo aussi pour que ce soit plus simple pour vous d'aller directement télécharger le logiciel une fois que c'est fait, le logiciel va ressembler à celui-ci et vous devriez voir une fois que vous connectiez, une fois que vous allez connecter en fait votre analyseur vous devriez voir connected en haut ici et vous devriez le voir ici aussi techniquement il devrait se connecter automatiquement puisque vous avez préinstallé le driver en fait le pilote pour faire fonctionner l'analyseur logique mais si ça ne fonctionne pas, il faudra télécharger le pilote séparément donc comme vous voyez, ça c'est l'interface générale et comme je vous avais parlé en fait, si on roule le logiciel logic qu'on avait avant vous allez voir que l'interface est très 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 similaire donc ça c'est l'interface de logic qu'on connaît très bien et ça c'est l'interface pour le nouvel analyseur logique qu'on a donc comme vous voyez, on a 16 canals tout simplement parce qu'on a 16 entrées et on a 2 PWM ici qui correspondent à nos entrées sorties donc lorsque c'est vert, ça sort en sortie et lorsque c'est rouge, donc ça sort pas donc on peut faire un enable sinon, choisir la fréquence et le duty cycle donc comme vous voyez présentement, je fais un sampling à 100M, 100M pour le nombre de données et la vitesse 16MHz mais on peut aller jusqu'à 100MHz et par contre on aurait juste 3 canals qui marchent à 100MHz sinon 50MHz on a 6 canals et sinon plus bas que ça, nécessairement on va pouvoir aller chercher de plus en plus de canals mais si on va aller chercher une vitesse vraiment vraiment élevée donc 100MHz pour nécessairement avoir beaucoup beaucoup de précision sur les signaux à haute fréquence on va aller chercher une fréquence beaucoup plus élevée dans notre cas présentement, on va utiliser simplement on peut aller chercher un 25MHz, il n'y a pas de problème peu importe vraiment, c'est une communication présentement que je fais avec un test pour une communication UART avec un module tout simplement que j'ai branché convertisseur USB UART que je vais tout simplement écrire des caractères et on va pouvoir les recevoir sur le premier fil ici donc si par exemple j'active ma sortie, j'envoie des caractères aléatoires comme ça ici donc rendu ici, on voit que sur la première ligne de données vous voyez les caractères sont apparus ici nécessairement parce qu'il va analyser qu'est-ce qui se passe sur le bus UART et comme vous voyez on a la liste de toutes les lettres que j'ai écrites carrément sur la ligne dans le fond, si je vais écrire un message par exemple comme ça ici là on voit que encore là, mes caractères sont apparus ici et dans ce cas-ci j'ai marqué un message donc j'ai marqué bonjour donc c'est beaucoup beaucoup plus facile à interpréter qu'aller lire chacun des caractères et ça c'est pareil pour UART I2C, SPI, OneWire, absolument tous les types de communication qu'il offre en fait il en offre énormément donc c'est ça qui est intéressant aussi et ça nous affiche vraiment les données qui transitent vers le bus donc si on a par exemple communication I2C vraiment chargé avec beaucoup de données bien on va simplement avoir à regarder le tableau ici on n'aura pas besoin d'aller lire toutes les trames individuellement et ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant, c'est exporter justement les données par exemple mon message bonjour je pourrais exporter ça en fichier Excel donc comme ça ici je pourrais après ça visualiser plus facilement les données qui ont transité sur le bus donc comme vous voyez on aurait bonjour donc comme ça ici c'est beaucoup plus facile là dans ce cas-ci on a seulement communication série donc on a seulement un octet à la fois par contre pour la communication I2C par exemple on aurait beaucoup plus de données comme vous voyez ici I2C ou SPI on a plus de données pour MISO, MOZI dans le cas d'I2C on a l'adresse on a le data, on a si c'est un read ou un write on a l'acknowledge aussi donc beaucoup plus de données donc c'est plus facile à voir et à lire et interpréter dans un fichier Excel par la suite sinon comme je vous avais mentionné on a les PWM qu'on peut mettre à très haute fréquence le maximum c'est 10 MHz donc si vous voyez j'essaie de faire à 100 MHz ça fonctionne pas puis ils me mettent à 10 MHz donc c'est quand même très très bien pour un PWM généré via une sortie comme ça ici 10 MHz ça commence à être très très élevé pour un signal généré via un petit module comme ça sinon comme vous voyez on peut avoir des manques de données en fait d'accumulation de données de vraiment beaucoup beaucoup et des vitesses comme je l'ai dit qu'on peut aller de très bas à très élevé nécessairement plus on va vouloir aller élevé plus le temps nécessairement il va être plus faible comme vous voyez expected time une seconde si on va par exemple à 16 MHz 6.25 secondes nécessairement parce que la vitesse est plus faible donc pour plus de détails sur l'analyseur logique rendez-vous dans la description de la vidéo vous allez avoir aussi le lien de référence pour cet analyseur logique là celui-ci nécessairement comme je vous l'ai dit je vous le recommande fortement de très bonne qualité les câbles sont de bonne qualité l'analyseur aussi et le logiciel malgré que c'est un logiciel d'une compagnie chinoise il faut s'entendre que c'est de très très bonne qualité c'est très très similaire à ce qu'on avait l'habitude avec celui-ci l'interface est vraiment fluide est quand même assez intuitive donc je vous le recommande les liens de téléchargement aussi pour le logiciel va être dans la description et pour plus de vidéos, plus de projets rendez-vous aussi sur pbelectronique.com merci 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 merci